Je m'appelle Laurent Géry, je suis le directeur général de la société Auriol et Fontanel, basé à Andrézioboutéon et Montfaucon-en-Velay, dans le département de la Haute-Loire. L'entreprise a été ouverte en 1959 et nous sommes spécialisés dans la production de rubans et cordons pour l'industrie du packaging de luxe, ainsi que des ornements textiles pour les marchés des cosmétiques, des parfums et des vins espiritueux. Le métier du tissage nécessite une formation importante, c'est en général une formation de 3 à 5 ans. Pour avoir des bons éléments qui permettent de tisser des rubans très compliqués, très complexes pour des maisons de luxe, en général, il faut à peu près 10 ans d'expérience en plus des formations. Nos clients sont principalement des groupes de luxe, tels que L'Oréal, LVMH, Bulgari, Vuitton, Dior. Toutes ces maisons nous font confiance depuis des années, mais également, nous avons toute une clientèle locale de boulangers-pâtissiers, de chocolatiers, de bijoutiers, pour lesquels nous réalisons des rubans pour leur packaging et on participe à la décoration de leur boutique. La valeur ajoutée et le plus de nos produits réside dans, bien sûr, le savoir-faire, mais également sur toute la partie matière. Depuis des années, nous avons travaillé sur les matières dans le cadre du développement durable, dans le cadre de l'éco-conception et dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, dans lesquelles nous sommes impliqués depuis 10 ans. Nous avons misé, investi sur des matières 100% bio, 100% green, qui sont des matières naturelles et qui utilisent très peu d'eau. En 2022, Orioles et Fontanelles, grâce à cette matière, avec laquelle nous avons produit plus de 100 tonnes de rubans, avec ces 100 tonnes de rubans et cette matière, nous avons fait économiser à la planète 30 millions de litres d'eau et nous avons permis la replantation de 2,5 millions d'arbres. Aujourd'hui, l'avenir, le devenir de l'entreprise, c'est de proposer des packagings écologiques, mais toujours respectant les codes du luxe et avec les savoir-faire ancestraux de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada